Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous proposer trois stratégies d'investissement illustrées par cinq fonds pour accroître la diversification de votre portefeuille dans le contexte géopolitique actuel. Quel est l'intérêt d'avoir une exposition via des fonds alors que je suis déjà investi sur des actions en direct ? Les premiers mois de 2022 sont marqués par un contexte géopolitique particulier et une volatilité importante. Cette situation qui a conduit à passer notre vision sur les marchés actions à neutre à court terme laisse toutefois des opportunités d'investissement à moyen et long terme, horizons de placements sur lesquels nous restons positifs. En effet l'inflation qui a atteint un rythme annualisé très élevé à 5,8% en zone euro pour le mois de février continue de pénaliser certains actifs qui offrent des rendements réels négatifs comme les obligations par exemple. De la même manière, conserver une partie trop importante de liquidité dans votre portefeuille vous expose à subir cette dépréciation qui risque de s'installer à long terme. Nous avons donc réfléchi à vous proposer une sélection de fonds afin de répondre aux objectifs suivants. Vous permettre d'accroître la diversification de votre portefeuille en investissant sur des univers qui bénéficient de la conjoncture actuelle. Quelles sont les stratégies d'investissement que vous avez identifiées ? Identifier trois stratégies d'investissement qui bénéficient de l'environnement actuel. La première consiste à miser sur le retour en force du style value en bourse. Le style value qui consiste à investir sur des valeurs ayant une valorisation considérée comme attractive ou décotée bénéficie de la rotation sectorielle initiée depuis la fin 2021. En opposition au style growth, des valeurs de croissance qui sont donc à la peine avec parmi celles-ci les valeurs de la technologie ou du Lutz par exemple qui ont des valorisations boursières devenues exigeantes. Le style value revient à investir notamment sur le secteur industriel, de la consommation cyclique ou encore du secteur bancaire dont les valorisations sont attractives. Nous avons sélectionné trois fonds qui ont chacun une stratégie d'investissement en value avec des gérants expérimentés dans le processus de sélection des valeurs. Amundi Fund European Equity Value Le fonds Amundi European Equity Value est exposé sur les grandes capitalisations européennes via des actions et des produits dérivés. Composé d'un portefeuille de 41 valeurs toutes sélectionnées pour leur caractère faiblement valorisé aux yeux du gérant. Le fonds fait des choix assez forts parmi lesquels une forte exposition au secteur industriel et à l'énergie avec respectivement 16% et 8% du portefeuille. Parmi les principales lignes on retrouve Total Energy, HSBC, Shell, Intesa, Sampaolo et du côté des performances le fonds résiste au début d'année difficile sur les marchés avec moins 5% depuis le début de l'année. Sur 5 ans, le fonds offre 3% par an en moyenne. La volatilité du fonds reste un point faible et les frais de gestion de 1,8% sont exigeants. Le fonds n'est pas éligible au PEA. Et si on parlait maintenant du HSBC Global Investment Fund Euroland Value ? Autre fonds dans cette thématique, value, HSBC Global Investment Fund Euroland Value est une alternative aux précédents fonds présentés pour ceux qui veulent diversifier leur PEA puisque le fonds y est éligible. Plusieurs paris sont pris par le gérant. La surpondération du secteur financier à plus de 20% du fonds, tout comme le secteur industriel et la sous-pondération marquée de la consommation discrétionnaire et des médias. Le fonds surpondère l'exposition française, 42,5% du portefeuille et bénéficie donc de la bonne forme relative de la place parisienne par rapport aux autres places boursières européennes. Parmi les principales lignes, Total Energy, ATSA, Siemens, Stellantis ou encore Sanofi. Le fonds a sous-performé ces trois dernières années mais semble profiter de ses choix sur les derniers mois affichant un meilleur profil face à son indice de référence. Nous avons également le fonds Robeco BPUS Premium Equity US. Dernière proposition d'investissement dans la stratégie Value, Robeco BPUS Premium Equity USD permet d'être exposé sur les grandes capitalisations américaines des côtés sans couverture de change. Le fonds a bien performé en 2021 affichant un gain de 33% et suit assez fidèlement son indice de référence, le Russell 3000 Value, indice large contenant des valeurs Value américaines. Trois caractéristiques d'investissement tiennent à cœur au gérant. Valorisation attractive, fondamentaux solides et catalyseurs identifiables. Cela se concrétise par une surpondération face à son indice du secteur financier, 25% du portefeuille, du secteur santé, 23% du portefeuille et l'absence d'exposition à l'immobilier ou encore aux services, aux collectivités. Ce fonds permet donc de bénéficier d'une exposition américaine au steel value avec un gérant expérimenté à la tête du fonds depuis 2005, mais à l'inconvénient d'ajouter un risque de change pour les investisseurs. Parmi les principales lignes, Johnson & Johnson, Bank of America ou encore Pfizer a noté que les 10 plus grosses capitalisations pèsent moins de 20% du portefeuille. Le portefeuille est donc assez diversifié. Et sinon, en dehors du steel value, quelles sont les autres stratégies à suivre ? Nous recommandons également deux autres stratégies qui sont complémentaires. La première pour miser sur une protection contre l'inflation et la seconde qui permet de s'exposer à une tendance de long terme sur l'eau en bénéficiant d'un timing opportun. Commençons donc par le fonds OFI, Financial Investment Precious Metal. Comme son nom l'indique, le fonds a pour but de s'exposer à l'évolution des métaux précieux traditionnels, mais également aux métaux précieux industriels comme le palladium, très utilisé comme catalyseur dans la chimie ou dans l'électronique. Le fonds est exposé via des contrats à terme sur l'or à hauteur de 35% et de 20% sur l'argent, le platine, le palladium, chacun. Les 5% restants étant des liquidités. Le conflit russo-ukrainien impacte donc le fonds qui est exposé au palladium et au platine, deux métaux précieux dont la Russie est l'un des producteurs principaux et qui pourrait connaître des pénuries en fonction des différentes sanctions décidées par les Occidentaux où la Russie elle mène. Autre conséquence indirecte du conflit, la hausse attendue des taux d'intérêt par les banques centrales pourrait être remise en cause dans leur intensité avec l'idée pour les banquiers centraux de ne pas ajouter d'incertitude à une situation géopolitique déjà tendue. L'or en serait donc l'un des principaux bénéficiaires et pourrait être recherché. Du côté des performances, le fonds a fait moins 13,6% en 2021 et gagne 5,4% depuis le 1er janvier 2022. Dernière stratégie d'investissement, misée sur la demande d'eau potable en augmentation constante. Le fonds BNP Paribas Aqua est l'un des meilleurs fonds spécialisés dans la thématique de l'eau via une exposition aux acteurs du secteur à l'international. Avec un portefeuille diversifié de 51 valeurs, le fonds détient la moitié de son portefeuille aux Etats-Unis avec notamment American Walker Works ou encore Agilent Technologies. Le fonds est présent sur l'ensemble de la création de valeur du secteur avec des entreprises présentes de l'exploration à l'exploitation en passant par le traitement de l'eau et la distribution. Du point de vue des performances, le fonds souffre depuis la fin 2021. Une année 2021 qui s'est traduite d'une sous-performance de près de 7 points face à son indice de référence, le MSCI World, avec un gain qu'on pourrait dire de seulement 31%. Depuis, le fonds a perdu 13% depuis le 1er janvier 2022 alors que son indice de référence affichait un léger retrait de 5% sur la période. Cela peut donc constituer un point d'entrée intéressant pour des investisseurs souhaitant s'exposer à la thématique de l'eau dont la demande devrait progresser de 8 à 10% dans les 20 prochaines années selon le gérant. Pour conclure, nous vous rappelons que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les différents fonds vous exposent à un risque de perte en capital et sont recommandés dans un horizon moyen-long terme. Nous vous invitons à consulter les documents d'information clés aux investisseurs, les DCI, et fiches des fonds disponibles sur demande avant d'investir. Enfin, nous ne pouvons que vous recommander de consulter nos publications disponibles sur le site de Ports en Parts afin d'adapter vos portefeuilles aux évolutions des marchés. A bientôt pour de nouvelles opportunités d'investissement avec Ports en Parts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501